... Être mère, une inspiration pour beaucoup de femmes à travers le monde. Un monde justement où les responsabilités professionnelles et familiales semblent souvent s'opposer. Chef d'entreprise, créatrice de l'application Babymams, femme de médias, présentatrice et chroniqueuse, Délalida Messi reste avant tout une maman dévouée. Est-elle une maman poule, protectrice ou une maman sévère, stricte et rigoureuse dans ses méthodes ? Comment parvient-elle à insuffler des valeurs importantes à ses enfants tout en gérant une carrière exigeante ? Toutes ces réponses dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Madame Damesi, bienvenue. Bonjour Achelé. Bonjour Délalida. Bon recevoir. Je le disais en introduction, vos casquettes sont multiples. Alors comment vous faites pour gérer votre emploi du temps ? Waouh, c'est toute une organisation. J'ai un tableau, on va dire un peu comme on a un grand agenda qui est affiché même d'ailleurs sur le frigidaire à la maison, où je note tout, vraiment les périodes où je vais travailler, où je vais être en tournage, les périodes où les enfants ont leurs anniversaires, leurs activités. Enfin c'est vraiment très millimétré. Même les vacances sont écrites, tout est programmé en fait pour que je puisse avoir du temps et avec mes enfants et du temps au boulot, du temps pour moi-même en tant que femme aussi. C'est important et même pour la vie sociale. C'est une question de trouver l'équilibre. Ce que j'essaye de faire c'est que quand je vois que j'ai des périodes où par exemple, parce que j'ai un code couleur, quand je vois que la couleur du travail, c'est le rouge, prend trop de place, je rééquilibre en mettant beaucoup de verre, c'est-à-dire le verre c'est le temps avec les enfants, le temps pour moi aussi. J'essaye vraiment d'arriver à équilibrer tout ça. Alors il y a des semaines où ce n'est pas le cas, il y a des semaines où c'est mieux. Donc voilà, c'est toutes les questions d'équilibre pour moi. Alors comment ça se passe une journée type chez des derniers ? Ah, ça dépend des semaines. Quand par exemple je suis dans une semaine de tournage où j'ai cinq jours de tournage d'affilée, du coup le matin je dépose des enfants à l'école. Mais par contre je ne peux pas venir les chercher à midi, donc je délègue. Donc soit c'est la nounou, soit c'est ma mère. Voilà, et puis je les retrouve le soir. J'essaye toujours d'être là, en tout cas pour le dîner ou au moins pour les coucher. Donc c'est vrai que mon, comment dire, mon... En fait je suis aussi entrepreneur comme vous l'avez dit, donc ça fait que je peux aussi moduler mes journées. Donc si par exemple c'est une semaine où je n'ai pas de tournage mais que je suis à la crèche, là c'est des semaines où vraiment je suis très disponible. Je les dépose à l'école, je pars à la crèche, je travaille, je fais tout ce que j'ai à faire. À midi je vais les chercher. L'après-midi c'est réservé aux activités. Il y a le temps pour Mathéo, le temps pour Malia et le temps pour Mathéo et Malia avec maman. Donc comme il faut... C'est pas évident, franchement c'est pas évident. Je réfléchis à ça, je pensais même là à d'autres choses mais c'est toute une organisation. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, le temps pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est important pour une maman de prendre du temps pour elle pour être, on va dire, pas plus effective mais au max ? Mais c'est totalement ça. C'est-à-dire moi je le répète à toutes les mamans à chaque fois parce qu'elles me disent « Mais dès là, comment tu fais, comment tu arrives à tout gérer ? » C'est parce que je prends du temps pour moi. Sinon je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas à souffler. Donc ce que je fais, c'est que... Et je leur dis, c'est pas forcément que vous partez en voyage. Donc oui, des fois je pars en voyage ou alors je pars 48 heures, je vais m'enfermer, je vais à l'hôtel, je vais à la signée. Enfin en tout cas j'essaye de vraiment déconnecter pendant 48 heures quand je le peux ou 24 heures. Et des fois même je leur dis, vous pouvez prendre une heure dans votre journée ou 30 minutes dans votre journée juste pour vous. Vous lisez un livre, vous allez prendre un bain, juste pour déconnecter parce qu'à chaque fois que je le dis, une maman épanouie, ça fait des enfants épanouis. Une maman qui est bien dans sa tête, qui a soufflé, qui est régénérée, j'ai envie de dire, qui a rechargé un peu ses batteries, elle est mieux avec ses enfants. Donc c'est très important de prendre du temps pour soi en tant que maman. Sinon, et pas que pour les mamans, pour peut-être le chéri aussi, pour le couple. Il faut penser à tout ça. C'est toute une organisation. Dieu a donné cette tâche aux femmes d'être maman parce que nous on arrive à faire plusieurs choses en même temps. Les hommes, je le répète, ils ne savent qu'une chose. À la fois comme ça, mais nous là, on est multitask. Les hommes ont pris une balle perdue. Une balle perdue, c'est pas grave. Alors, dans toutes vos activités, est-ce que le fait d'être maman vous a déjà empêché de faire ce que vous vouliez à un moment dans votre évolution professionnelle ? Non, pas du tout. J'ai toujours composé avec. C'est-à-dire que moi, mes enfants, c'est ma priorité. Donc j'essaye à chaque fois de les intégrer à mon programme. Alors, j'ai de la chance parce que je suis entrepreneur et que la télé, c'est aussi de temps en temps. Donc j'arrive à manager ce programme-là. Mais du coup, je suis dans l'univers de la parentalité. Donc souvent, mes enfants participent même à ce que je fais, viennent sur mes tournages, participent à des actions commerciales pour des marques de puériculture, d'enfants, etc. Donc j'essaye de les intégrer au maximum dans ce que je fais. Ça fait que si je dois faire un choix, c'est toujours mes enfants en premier. Si vraiment je ne peux pas, effectivement, je vais délivrer le boulot que je dois faire. Et puis ils viendront, je compenserai après, j'ai envie de dire. Alors, question. Tu m'as coupé une question, même. Ah oui, c'était... Oui, alors qu'est-ce qui vous a poussé à être aussi engagé dans les sujets autour de la maternité, je dirais même de la parentalité ? On ne va pas oublier les hommes quand même, après la balle perdue. Oui, en fait, déjà tout a commencé par mes enfants. C'est ma première grossesse avec mon fils Mathéo qui a fait que je me suis lancée dans l'univers de la parentalité parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de support de communication autour de la maternité. Il y a plein de sujets tabous autour de la maternité, de la parentalité, de la grossesse, de l'accouchement, même après l'accouchement, le postpartum, même l'éducation des enfants, plein de choses dont on ne nous parlait pas. C'est en Occident qu'il y avait des supports de communication et tout. Je me suis dit, mais comment ça n'existe pas ici ? Et c'est pour ça que je les ai créées, que ce soit mon application de grossesse, que ce soit... avant c'était un magazine, maintenant c'est devenu une application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental avec des conseils autour de la parentalité, de la maternité. Et je me suis dit, voilà, il faut que les parents, les futurs parents puissent être assez informés et les outils nécessaires pour pouvoir s'outiller quand on devient... Il n'y a pas de manuel pour être parent, on apprend et tout. Et je me dis, il faut des supports, en tout cas africains, puisqu'on est dans un contexte africain, qui puissent les aider, les outiller. Et c'est mon combat permanent, que ce soit à travers mon application, que ce soit à travers mon émission sur la maternité. Enfin, voilà. La crèche aussi. La crèche, Babilou, accueillir des enfants, je veux en ouvrir d'autres. Je veux pouvoir donner... je veux même faire une ONG pour pouvoir donner un maximum. Il y a énormément de choses encore à faire sur la maternité en Afrique et même la parentalité, que ce soit... Parce que dans nos villes, on a certaines choses, mais aussi quand on sort des villes, il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc c'est mon combat permanent. Je vois ça. Alors, Delali, quel genre de maman vous êtes ? Alors, je suis une maman, on va dire, diplomate. Il y a beaucoup de styles d'éducation aujourd'hui dont on entend parler, strict, permissive. On entend beaucoup de choses. Et on est vite perdu aussi. Et on est vite perdu. Aujourd'hui, je pense que moi, je suis une maman qui allie un peu le côté, on va dire, africain et le côté moderne, on va dire. Donc très à l'écoute de mes enfants, de leurs besoins, mais aussi très strict dans le sens où il faut quand même leur apporter certaines valeurs et certaines règles dans la vie, surtout que la vie d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, ça fait peur. Et donc, il faut quand même baliser tout ça et leur dire, voilà, leur donner tous les outils, voilà, voilà ce qui existe, voilà ce que vous allez voir au dehors. Mais il faut toujours pouvoir venir en parler à maman. Donc on communique beaucoup avec mes enfants. Je suis très à l'écoute. Ils peuvent venir me dire ce qu'ils veulent, du plus grave au moins grave. Mais ils savent que maman peut tout entendre. Maman est quand même, voilà, strict. Il y a des règles, parce qu'on a des règles à la maison, par exemple, qu'on a écrites ensemble. Et voilà, ils connaissent les sanctions quand ils enfreignent la règle ou quoi. Mais ils savent que voilà, maman, c'est aussi, maman est là, maman c'est, j'ai pas envie de dire la copine, mais c'est, voilà, on est très proche. Non, mais c'est la copine aussi. C'est la copine aussi, parce que ma fille, voilà, on sort ensemble, mon fils aussi, j'ai même un moment aussi avec lui. On parle vraiment de tout et je veux qu'il puisse se sentir à l'aise de venir tout, pouvoir tout m'expliquer pour que, voilà, plus tard. Parce qu'avant, dans nos éducations, on n'arrivait pas à parler même de sexualité avec ses parents. J'y arrivais, justement. Donc, c'est chaque chose à, bien sûr, on en parle à l'âge adéquat, mais il y a des choses qu'il faut, rien que le consentement, déjà, on en parle à notre, à la petite. Même aux garçons. Aux garçons. Parce que c'est important d'éduquer les deux. À la notion de consentement, dès le plus bas âge, sur les parties intimes, qu'est-ce qu'on doit toucher, qu'est-ce qu'on ne doit pas toucher, etc. Donc, c'est progressif, mais je pense que la communication, les parents d'aujourd'hui, c'est plus, il faut oublier cette histoire de non, on est les parents, on ne doit pas, non. Il faut pouvoir parler à ses enfants et voilà, que les enfants se sentent à l'aise. Vous avez encore grillé ma question. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Parce que, justement, vous avez abordé un point important, c'est le fait qu'en Afrique, on a tendance à dire, on est les parents. On met ce mur entre les enfants et les parents. Il n'y a pas cette relation. J'ai entendu bon nombre de fois des filles qui disaient, ma mère ne m'a jamais fait de câlins, elle ne m'a jamais fait de bisous. Alors, qu'est-ce que vous, vous recommandez, de rier ? Oui, ah non, mais il faut parler à ses enfants, il faut échanger avec ses enfants, il faut leur donner beaucoup d'amour. J'ai oublié de dire l'amour, leur faire des câlins, des bisous, être, l'affect c'est très important. Pour les enfants, ils ont besoin d'affect, c'est comme ça qu'on construit les adultes de demain. Si nous, par exemple, on a manqué d'amour, parce qu'il y a des parents aussi qui ont manqué peut-être d'amour et qui ne savent pas en donner, il faut apprendre, il faut se forcer, il faut pouvoir le faire. Parce que, moi, je vous dis, l'amour, c'est vraiment la base de beaucoup de choses, ça décante aussi beaucoup de situations. Et je pense que, voilà, des enfants qui sont entourés d'amour, qui se sentent écoutés, qui se sentent appréciés, c'est des adultes à qui on inculque aussi des bonnes valeurs, sauront mieux se défendre face à tout ce qu'on voit dehors, aujourd'hui. Qui peut parfois faire très peur. Qui peut parfois faire très peur. En parlant de valeurs, quelles sont celles que vous voulez insuffler à vos enfants ? Alors, ce que je leur insuffe au quotidien, et c'est ce que ma mère a fait, c'est la notion du travail. Déjà, ils me voient travailler, c'est pour ça que je les implique beaucoup dans ce que je fais, parce qu'ils me voient travailler et je leur explique pourquoi maman travaille aussi autant, mais comment maman arrive aussi à trouver du temps pour eux. Donc, la notion de travail, la notion de foi, on prie beaucoup ensemble. C'est vrai que des fois, ça peut être dur, mais le fait de prier, ça peut nous amener à garder la foi et se dire qu'un jour, ça ira mieux, que ce n'est pas tout le temps en plat, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y aura des hauts, il y aura des bas. Donc, voilà, la foi, le respect aussi, le respect des autres, le respect de soi-même et la confiance en soi. Vraiment, ayez confiance en vous, il n'y a personne d'autre. Votre destinée, c'est votre destinée, vous êtes responsable de vous-même. Donc, voilà, maman est là à un moment, mais elle ne pourra pas vous accompagner jusqu'au bout. Donc, voilà, aussi, c'est ça, la confiance en soi, c'est aussi très, très important. C'est les valeurs que j'essaie de leur inculquer au quotidien. Et puis, bien sûr, l'amour. Je m'y attendais justement à l'amour. Alors, ultime question, quel serait votre message ? En tant que, je dirais, un petit peu spécialiste, d'une certaine manière, de la parentalité, aux mamans et aux futures mamans qui nous regardent ? Alors, je leur dirais d'avoir confiance en elles, de se dire qu'elles peuvent le faire, parce que souvent, des fois, on se dit, comment je vais y arriver ? Prenez du temps pour vous, priorisez-vous de temps en temps, parce que ça vous permet d'être mieux et d'être bien aussi, du coup, avec votre famille. Et voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup de courage, parce qu'on en a besoin en tant que maman. Et pour les futures mamans, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui aspirent à être maman, soyez prêtes, parce que c'est... On n'est jamais vraiment prêtes ? Non, mais je veux dire, quand je dis soyez prêtes, préparez, comment dire ? On ne peut jamais vraiment se préparer, mais sachez que la maternité, c'est vraiment quelque chose de magnifique, et que vous n'inquiétez pas, même si vous avez peur, vous n'inquiétez pas, vous aurez toujours les ressources pour y arriver, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Quand on pense qu'on n'y arrive plus, on trouve les moyens nécessaires d'y arriver, donc ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Et puis, voilà, bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent, et les futures mamans aussi. Merci Delalida Messy d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci Achelie. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, créatrice de l'application Baby Mams, femme de médias, présentatrice et chroniqueuse. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada